Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui comme convenu, comme nous avions pu en discuter durant le live surprise de Noël D'ailleurs si vous l'avez raté je vous invite à aller le regarder Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie Donc comme nous avions pu l'évoquer très rapidement je vous avais indiqué que nous allions revenir dessus Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo Nous allons parler de ce nouveau commandant légendaire que nous avons maintenant dans la liste Et d'ailleurs merci de m'avoir signalé car moi même je ne l'avais pas remarqué Le nouveau commandant légendaire donc ce nouveau samouraï japonais qui se nomme Ishida Mitsunari Donc voilà comme d'habitude je galère à prononcer leur nom Ishida Mitsunari J'aurais préféré Mitsumaris c'est plus facile mais bon c'est Mitsunari Donc ce nouveau commandant il a un triple arbre Donc déjà il ne faut pas s'étonner malheureusement Parfois on se fout vraiment de notre gueule Pour les free players je dirais c'est vraiment la galère Parce que c'est le deuxième commandant légendaire que Lilith nous offre je dirais Qu'on va pouvoir obtenir par un event et qui va être gratuit Et encore une fois il a un arbre récolte Pourquoi je dis encore une fois ? Car pour ceux qui s'en souviennent ou qui avaient déjà commencé le jeu à cette période Il y a quelques mois déjà on a eu Seondeok Intégration récolte attaque C'était un commandant légendaire qui nous a été offert lors d'un event D'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de têtes Puisque vous regardez moi même je suis qu'à 4-5 et même pas 5-5 Pourquoi 4-5 ? Parce que volontairement j'ai passé la première compétence Qui n'est pas intéressante pour la récolte Puisque je m'en sers que pour récolter Pour monter sa gas Compétence passive qui augmente la vitesse de collect d'or de 30% quand il est au maximum Et la vitesse du reste de 20% Donc voilà pourquoi j'ai passé cette première compétence Si vous n'avez pas encore 5 à la première et que vous n'avez pas encore passé le level 10 Passez-le parce qu'elle ne vous servira à rien Vous n'allez pas combattre avec Seondeok Donc revenons à notre ami Ishida Mitsunari Donc Ishida Mitsunari Voilà déjà je galère On a donc 3 arbres intégration récolte soutien On pourra l'avoir normalement Même c'est quasi sûr à partir de la semaine prochaine Donc très probablement un even va pop lundi Et ça nous permettra d'obtenir ce nouveau samouraï Ou sinon ça sera juste après le jour de l'an Mais en tout cas le tweet est clair C'est la semaine prochaine Et on a donc plusieurs compétences qu'on va détailler ensemble La première compétence donc Tac Qui est une compétence qui se nomme Bataille de Sekiga Ara Déjà au niveau de l'histoire Ishida Mitsunari J'imagine que ça doit être un samouraï connu Personnellement je ne le connais pas Si vous avez des infos dessus n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Les partager c'est toujours intéressant à lire Car on a pu le constater Les Lilith collent vraiment de façon très proche en général A l'histoire des pays Donc là il ne serait pas du tout étonnant Que ça soit quelqu'un un samouraï du Japon Ou un officier japonais très connu Donc ce premier skill condition de rage 1000 On est standard On n'est toujours pas comme sur Edward On est à 1350 Donc c'est pas étonnant Dans notre côté il a un arbre école Donc on ne va pas avoir quelqu'un qui va faire du DPS Donc pendant les 3 secondes suivantes Augmente l'attaque de toutes les troupes dirigées par Ishida de 10% Et augmente la vitesse d'obtention de rage de 10% Donc une première compétence Malgré tout très intéressante Car on a une augmentation de la vitesse de rage Donc le bonus d'attaque Franchement on s'en fout pour le moment C'est pas vraiment important En ce commandant secondaire c'est toujours appréciable Mais c'est pas la compétence principale qu'on retient de ce premier skill Mais vitesse d'obtention de rage qui peut aller jusqu'à 30% Là c'est énorme Je vous parlais d'Edward justement Ishida Là vous le mettez en binôme avec un Edward Qui va avoir une condition de rage de son skill Qui va faire beaucoup de DPS à 1350 Là ça va vraiment être très très intéressant De l'avoir comme ça en second On va vraiment pouvoir maxer et enchaîner les skills Donc là Et c'est là que si on le met en second Avec le binôme en plus du bonus d'attaque plus 30% Ça devrait faire quand même mal Donc malgré tout Ce premier skill Ils nous ont gâté Moi je le trouve vraiment très intéressant Et bien que je pestais sur le fait Qu'on est une nouvelle fois un arbre récolte Et qu'ils auraient pu nous mettre un vrai commandant Et non pas un récolteur Ça a l'air quand même très intéressant Il va falloir voir les autres skills ce que c'est Mais en tout cas Si on a qu'un seul skill récolte C'est intéressant Ce commandant sera un bon Peut être un bon commandant en second Passons maintenant au second skill Go Biguo Bref On va l'appeler Go Augmentation de la vitesse de collecte de nourriture de 5% Augmentation de la vitesse de collecte de bois de 3% Ça peut aller jusqu'à 30% Et 20% réciproquement Bon franchement Ce skill là Il sert à rien Des récolteurs On en a tous Trop On ne va pas monter un récolteur en légendaire Ça nous coûterait des étoiles pour rien Et des livres d'expérience pour rien Donc je ne vois pas À part Baba À part une très très grosse baleine Qui va monter un récolteur en expertise Ou au moins passer sa deuxième compétence à 5% Ou viser cette deuxième compétence à 5% Pour faire de la récolte Donc franchement Là décevant Mais c'est rattaché à son arbre récolte Comme d'habitude Les compétences sont rattachées aux différents arbres C'est classique Et c'est normal C'est ce qu'on attend Troisième compétence Teiko Kenshi Augmente la charge de troupes dirigée par Ishida de 10% Malheureusement On en avait aussi parlé durant le live de Noël Malheureusement On se retrouve avec deux skills rattachés à l'arbre récolte Et là C'est vraiment dommage Parce qu'ils tuent un peu ce cadeau qu'ils nous font Ils auraient mis qu'une compétence Rattachée à l'arbre récolte Et le reste Deux par exemple À intégration Et une à soutien Ou l'inverse Deux à soutien Une à intégration Ça aurait été top On aurait eu un excellent commandant secondaire Après il aurait fallu faire des tests Mais en tout cas On aurait été beaucoup moins déçu Là Avoir Deux compétences Qui sont rattachées à l'arbre récolte Alors si vous les récoltez C'est sûr c'est top Mais qui va aller dépenser Des étoiles d'éclats en or Des éclats d'étoiles en or Pour monter la deuxième Et le troisième skill A 5 Alors que Enfin déjà Il faut passer les niveaux Et après utiliser des sculptures Si on n'en a pas énormément Qui nous est donné tout de suite Qui va se fatiguer À aller dépenser des sculptures Pour monter à 5 Franchement C'est Enfin du moins Pas des sculptures génériques Donc on l'aura dans les coffres Comme c'est on des hocks Mais ça va finir Comme c'est on des hocks Donc c'est vraiment dommage D'avoir Une deuxième compétence Une troisième compétence Un troisième skill Qui est de la récolte Et donc au total Deux skills Qui sont liés à l'arbre récolte Même si C'est super Un bonus de charge de 50% Mais franchement Excepté s'il nous arrose De sculptures S'il nous en donne 400 ou 500 Durant l'event Ce qui à mon avis Arrivera pas Puisque pour ces ondes hocks On en avait eu Une grosse centaine De sculptures Donc à mon avis Ça va être la même chose là Donc c'est vraiment décevant Je suis vraiment déçu On commence super bien Avec un premier skill La bataille de Sekigahara Qui est vraiment Un très bon skill Et par la suite On a deux skills récolte Qui sont vraiment De mon point de vue inutile Là c'est vraiment décevant Et je pense qu'ils auraient pu Faire un effort Troisième Et quatrième Pardon Et dernier skill Qui est indispensable Espérons qu'il le soit Augmente la santé des troupes De 5% Lorsque le commandant secondaire Augmente Non lorsque Comment Ça veut rien dire Augmente la santé des troupes De 5% Lorsque commandant secondaire C'est pour ça que je galérais Parce que ça veut rien dire Lorsque commandant secondaire Augmente les dégâts De compétences actives De 5% Ok Donc En gros Si on traduit Le français Qui est mauvais Augmente la santé des troupes De 5% Et lorsque Ishida est commandant secondaire Augmente les dégâts De la compétence De 5% Et ça peut aller Jusqu'à 15% Donc là C'est aussi Très appréciable En commandant secondaire Puisqu'on peut augmenter En plus On a un skill dédié Donc vraiment Là Ils ont Malgré tout Fait un effort Malgré tout De faire de la recherche Mais De mon point de vue Si on compare Par exemple Aux deux derniers commandants Pourquoi je remonte Parce que je les ai pas Aux deux derniers commandants Qu'on peut obtenir Je dirais Par des épreuves Qu'on va obtenir Dans la route de la chance Dans le Mightiest Gouverneur A savoir Leonidas premier Et Guan Yu Dont je vous ai longuement parlé Dans une vidéo D'ailleurs si vous avez raté Cette vidéo Je vous mets le lien en haut En suggestion de cette vidéo N'hésitez pas à aller la voir Si on compare Certes Ils ont fait un effort Donc on voit Que les commandants Qui nous mettent Sont plus optimisés Quand je dis Sont plus optimisés Il y a plus de recherche J'ai l'impression Aujourd'hui Dans les skills Et dans les Des bonnes combinaisons A faire En revanche C'est quand même Moins fini Moins précis Que le pairing Donc l'association Qui nous ont fait Ces deux commandants Qui ont des skills Qui se cumulent Et qui permettent D'en faire Un duo de l'enfer Je dirais Un duo de dingue Là Ok Ils en ont fait Un récolte Comme si on déhoc Ok Ils ont fait des efforts Sur le premier Et le quatrième skill Pour qu'on ait quand même Un très bon commandant secondaire Mais malgré tout Ca reste assez décevant Moi Je suis quand même Déçu De ce double skill En récolte Il nous aurait mis Un skill Qui est lié A de l'intégration Là Ca aurait été top Parce qu'on a un skill Qui est lié à du soutien Un skill Qui est lié A l'intégration On aurait pu en avoir A la place d'un de ces deux skills L'augmentation de charge Par exemple Ils auraient pu la virer Et nous mettre Un skill lié à l'intégration En plus Ca aurait été quand même Ou sinon Ce qui aurait été bien C'est l'augmentation De la taille de troupe L'augmentation de la taille de troupe Même si c'est du leadership Ca aurait été vraiment bien Ca aurait été plus performant Et ça aurait renforcé encore Sa qualité De commandant secondaire Bon Maintenant il n'y a plus qu'à espérer Que pendant les months On ait beaucoup de têtes Malheureusement à mon avis On n'en aura qu'une centaine Et le reste Ca sera à obtenir Dans des coffres Ou à claquer des têtes génériques Mais personne va mettre Des têtes génériques Sur un commandant Comme celui là Qui est vraiment Un commandant secondaire Et malheureusement Ca sera un bon commandant secondaire Mais j'ai peur Qu'il ne soit pas exceptionnel Encore une fois Lorsqu'on l'aura Il faudra faire des tests En combat On verra bien Donc cette quatrième compétence Quatrième skill indispensable Un bon skill secondaire Un bon skill pour un commandant En binôme Qui serait second Mais ça reste Ça reste malheureusement Ca ne rattrape pas Je dirais Deux skills de récolte Et bien évidemment Ca ne se rattrape jamais ça Dernier skill Qui est une expertise C'est pas un skill Trois tasses de thé Qui est une nouvelle compétence L'attaque normale Des troupes d'Ishida A 10% de chance De soigner Certaines des unités Légèrement blessées Facteur de soins de 500 Ne peut être activé Qu'une fois Toutes les 3 secondes C'est pas mal C'est une bonne expertise Ils auraient Ça aurait été mieux Moi j'aurais préféré Qu'ils renforcent Le quatrième Ou le premier skill Avec l'expertise C'est pas le choix Qu'ils ont fait Parfois C'est comme ça On a une expertise Qui est un skill A part entière C'est bien Mais il va falloir Aller la chercher Heureusement Elle est pas dingue Parce que si elle avait été D'un niveau de ouf On aurait dû se déchirer Pour aller chercher L'expertise d'Ishida Qui n'en vaut pas la peine Donc voilà Malheureusement On a un quatrième commandant Ishida Mitsunari Qui est décevant Moi en tout cas Il me déçoit J'aurais préféré Qu'il fasse un commandant Quand même D'un niveau D'un niveau supérieur Secondaire Un niveau En secondaire Ou en primaire Là vraiment Franchement J'ai vraiment l'impression Que c'est du low cost Qui nous jette un commandant Parce que Une petite bulle Qui dit rien du tout Il nous jette un commandant Parce que beaucoup de joueurs Se plaignent Qu'on a encore des commandants Légendaires qui sortent Et qu'on a pas d'épic Etc Donc une bonne plainte Des freeplayers Notamment Mais une plainte justifiée Et pas que des freeplayers Les low spenders Ou moi même aussi Je trouve que C'est quand même dommage Et qu'il devrait renforcer Les commandants épic également Ou trouver d'autres D'autres styles de moyens D'obtenir les commandants Que ça soit vraiment Plus équitable Pour tout le monde Mais Lilith Est aussi une entreprise Qui est là pour faire de l'argent Donc voilà pour la revue De ce commandant En seconde partie de cette vidéo Faisons un point De nouveau Sur Notre KVK Le K111 Et regardons La situation Actuelle Donc Actuellement Nous avons Comme tous les serveurs Ou pratiquement tous les serveurs Parce que depuis que ça a été nerfé C'est beaucoup plus simple Débloquer La forteresse croisée Et Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué Pour ceux que c'est leur premier KVK Ou ceux qui n'ont jamais fait attention A cette petite chose Ce petit détail Lorsque vous cliquez sur la forteresse croisée Bon déjà tout le monde a remarqué Quand la forteresse croisée est débloquée On obtient L'étape 1 De gloire passée Donc gloire passée C'est un stage En Un event Pardon En 3 étapes Sur Chaque étape On va pouvoir Dépenser un certain nombre d'items Pour obtenir des choses en récompense Donc l'étape 1 Je vous avais fait une vidéo là dessus Sur le KVK saison 2 L'étape 1 On dépense des ressources Pour récupérer des coffres Alors les coffres Ils sont là C'est des coffres assez dingues Quand je les ouvrirai Vous le verrez Je vous le ferai dans une vidéo Donc une fois que je les aurai tous Pour les ouvrir tous d'un coup Donc on obtient des coffres Sur l'étape 1 L'étape 2 On va devoir faire des barbares Des maraudeurs qui traînent Et des forts Donc une fois que vous en avez fait Par groupe de 10 pour les forts Par groupe de 10 pour les barbares Et de 3 pour les forts Vous obtiendrez également un coffre Mais attention Le coffre qu'on va obtenir Sera quand même moins intéressant Que les coffres de niveau 1 De l'étape 1 Comme d'habitude Comme pour le pré-KVK Les coffres de l'étape 1 Sont vraiment les plus intéressants Donc ceux de l'étape 2 Sont pas très intéressants De mon point de vue Ils donnent qu'un petit item Qui est pas dingue Et pour finir L'étape 3 Qui elle est une étape de dingue Qui va vous permettre D'échanger vos sculptures Vraiment contre des points Et avec ces points Vous pourrez acheter D'autres sculptures génériques Par exemple Ou d'autres choses Donc là vraiment L'étape 3 L'échange des sculptures Il est vraiment très utile Surtout pour les joueurs Qui stockent des sculptures Dont ils n'ont peu besoin Par exemple Moi qui j'ai expertisé K.O.K.O Et ben je vais pouvoir Ces sculptures de K.O.K.O Je dois en avoir un certain nombre Voilà j'en ai 143 Qui me servent à rien Je vais pouvoir les échanger Contre des coins Contre des pièces Et ces pièces là Je pourrais acheter des items Avec dédié Donc là De ce point de vue là C'est vraiment intéressant Donc pour ceux Qui ne le savaient pas Une fois qu'on a la forteresse croisée C'est vraiment la course Puisqu'à la fin de la forteresse croisée A la fin de l'étape 3 On obtient des buffs On obtient 50% D'hôpitaux Non on double la taille Des hôpitaux On a un bonus de dégâts Si je ne dis pas de bêtises Bonus de défense Donc on a des bonus intéressants Et dont on a besoin Pour le combat C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont nerfé La forteresse croisée Car sur le premier KVK La toute première saison Certaines alliances Certains royaumes N'arrivaient pas à les prendre Et on était vraiment Très handicapés Nous on avait eu Beaucoup de mal à la prendre Sur mon tout premier serveur Il y a très longtemps Mais on avait réussi Non sans mal Mais on avait quand même Pris du retard Et donc Pour ceux qui ne le savent pas Et pour connaître votre avancée Sans avoir besoin De voir au niveau Des autres royaumes Comment ils se situent Sachant que Evidemment Il faut avoir fini Les 3 étapes De la forteresse croisée Avant la fin De préférence Avant la fin L'ouverture Pardon Des portes de niveau 4 Parce que si les portes S'ouvrent et que vous n'avez pas fini Vous n'avez pas encore les buffs Mais normalement Si vous avez immédiatement La forteresse Il n'y aura pas de soucis Pour l'avoir Donc si on va voir Les autres royaumes En fait il suffit Pour ceux qui ne l'ont jamais vu Il suffit de cliquer Sur leur forteresse Pour connaître Leur taux d'avancement Donc vous voyez On va reprendre le nôtre Si vous regardez Alors il y a un tout petit décalage De l'ordre du pourcent Il me semble Entre la réalité Et ce qui est affiché Mais ça reste minime Nous on est à 27% D'avancement Sur cette forteresse A peu près Tout le monde l'a eu en même temps A une heure près Tout le monde l'a eu en même temps On est à 27% On voit Que le 11-42 Gros serveur L'un des favoris De notre KVK Lui est à 42% Donc il est bien avancé On voit que Mais c'était pas le plus avancé Hier lors du lancement Donc on va voir s'ils sont refaits On voit que Le serveur 11-83 Lui est à 37% Il est derrière Donc en tête C'est le 11-42 On voit que Le serveur de Chixxul Le Tac tac Le 10-75 Lui est à 41% Donc grosse bataille Entre le 10-75 Et le 11-42 Je vous rappelle Que Comme je vous l'ai indiqué Dans le live Ces 3 royaumes là en bas Sont en alliance ensemble Puisque Ça a été annoncé Lors Du live De Chixxul Donc il s'est avancé Je pense qu'il l'a dit trop tôt Mais c'est un choix En tout cas Ils annoncent leur alliance Donc ils vont être Bien ensemble Ils vont bien faire des misères A tout le monde Ensuite Ce serveur là Qui est le 81 Si je ne dis pas de bêtises Lui est à 25% Donc il est Comme nous On a Ensuite Le serveur Celui là Qui est le 89 Donc c'est celui là Qui était en tête hier Après 2-3 heures Donc est-ce qu'il a conservé sa tête ? Hop Il est à présent À 43% Donc oui Le 89 Ne plaisante pas Le 89 Lui aussi Veux jouer la victoire Et il est en tête Pour le moment Au niveau de la forteresse Ça veut dire beaucoup D'être en tête Je vais vous montrer pourquoi après Donc ensuite On a Le serveur 12-30 Qui est à 29% Donc qui est En dessous de 30 Comme nous Comme nous Comme nous Et le serveur 81 Et le dernier serveur Le 06 Qui était le dernier hier Et à 31% Donc ils se sont bien refait Et ils sont passés au dessus Des 30% Donc on voit On a 3-4 serveurs Qui mènent un peu Le bal Et 4 autres derrière Dont le nôtre Alors Où se fait la différence ? Vous allez voir Pourquoi on reconnait un serveur Qui a vraiment Des grosses baleines Car en fait Une fois que Vous avez Gloire passer Une fois que vous avez donné Votre quota Vous avez le droit A un coffre Toutes les demi-heures Donc une donation Toutes les demi-heures En revanche C'est vrai Pour toutes les ressources Mais pas vrai Pour les gemmes Donc les gemmes Vous pouvez donner A l'infini Et c'est là Qu'on voit Vraiment Les grosses baleines Puisque C'est les joueurs Ceux qui ont Le plus De gros pay to win De grosses baleines Qui vont pouvoir Donner le plus de gemmes Et qui vont donc Pouvoir faire avancer Cette étape là Le plus rapidement possible Tout comme le pré-kvk Cette étape 1 Est aussi un signe De puissance Puisque Typiquement Vous allez avoir Les joueurs Qui vont donner Le plus de gemmes Qui vont faire avancer Le plus le serveur Donc là Tout le monde le fait Ce que je viens Vous de montrer Tous ceux qui le savent Vont voir L'état d'avancer Des autres forteresses Pour voir Qui va la finir en premier Qui finir cette étape Une en premier Et là A ma surprise C'est le 89 Qui est en tête On aurait pu penser Que c'était Le 75 De 10 75 Car ils ont vraiment Des grosses baleines Et d'ailleurs Si on va voir Le classement Roulement d'honneur Individuel C'est le 42 Qui mène Les deux premières places Et on a beaucoup De 75 aussi Mais il y a pas mal De 89 aussi C'est pour ça Que le 89 On voit Il rigole clairement pas Et il doit avoir aussi Des très très grosses baleines D'ailleurs Si on va voir Le classement Alors si je vais Dans la classement Et je regarde Les puissances individuelles Vous voyez Les MTO C'est la plus grosse baleine C'est un du 89 Et derrière On a le 230 Donc le 75 N'est qu'après Mais le 75 Les SW Les SNL Ils sont très très présents Donc vraiment Dans le top 10 C'est eux Qu'on aurait imaginé Être en tête Mais non C'est pas le cas Pour le moment Bon il reste encore Un peu plus de 50% A faire Pour ces serveurs là Avant de finir l'étape 1 Mais en tout cas Pour le moment Ils ne sont pas premiers Malgré le fait Que tous les 3 réunis Ces 3 serveurs du bas Réunis 3 serveurs au sud Représentent une très grosse puissance Et ont de bonnes chances Se positionnent bien En tout cas Pour gagner ce KVK Mais on n'a pas dit Notre dernier mot Les autres serveurs Non plus N'ont pas dit Leur dernier mot Et un KVK On ne le sera Que dans 48 jours Qui va le gagner Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche On est de plus en plus Chaque jour Et je vous en remercie Je vous souhaite un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz